Musique Ma mission TV, le miroir du mort C'est 089 68 71 227 Je ne peux pas présenter quelqu'un qui n'a jamais été adjutant Et je représente que c'est un adjutant Banza n'a jamais été adjutant Je suis clair Et je confirme que ce n'est pas dans ma possession, vous le disant Mais dans ma parcelle Tu es un idiot Il faut que je t'en sais ce qu'il fait qu'il ne comprend pas Toi tu as écrit, tu vas me dire Tu ne viendras pas faire ici On va te tuer Car un homme a beaucoup d'argent Toi tu es fort Puisque les gens qui sont en train de mourir ici Toi tu crois que John Nubes se trouve au Kiba John Nubes se trouve chez nous là-bas au Katanga Il envoie des gens partout Des milices partout ici On est en train d'enlever les gens C'est que tu es passé, pas là on le tue Toi tu es malade C'est la dernière fois que je te parle Si tu ne veux pas me comprendre Viens, on va te tuer Moi je suis là, je ne t'aiderai pas D'abord tu vas rester où ? Toi tu es plus fort que Kiyou Gokmanza Kiyou Gokmanza et toi tu vois comme un petit chien On l'a empoisonné à l'hôtel du fleuve là-bas avec son frère Avec son enfant, avec ce qui compte Mais dans le trigo qui est le coeur, ce qui se trouve Ce qui est le coeur, ce qui est le coeur On l'a empoisonné à l'Hôtel du fleuve On était à un серьезant Et il fallait que j'étais au service On aurait pu mettre en-enquête À un moment que j'étais à un premier peuple On a un peu plus de crédit À un moment que tu as une aide On a un autre point que j'étais à un conjoint On a un petit peu plus de crédit On m'a anche à un grande 시청e On a un Pressure On a un petit peu plus de crédit On a un autre point que j'étais à un proche Sur le temps En fait, on a vu des gens qui ont reçu un coût de la société, mais ils ont reçu un caissage. Et ils ont reçu des... Ils ont reçu des gens. Ils ont reçu des gens. Ils ont reçu des gens à quoi que ça ne soit plus. Ils ont reçu des gens de l'école. Ils ont reçu des gens. Ils ont reçu des gens ? Le gouvernement a reçu des gens qui sont russes. Ma mission TV, le miroir du mort. Les avocats t'assistent. Les avocats t'assistent. Les avocats t'assistent. Morts. Gardez. Offre. Portez. Armée. Merci les présents de la Horte Cour Militaire, mon Colonel. La police d'audience est rangée pour vous rendre le jeune. Et vous présente les prévenus qui doivent comparaître à l'audience de ce jour. Commandant pour l'audience. Premier Sergent-Major. Mimba Malenga. Passaura. Armée. Armée. De la Horte Cour Militaire. Armée. 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 Neuf. De l'avenir de Cranvaux. Dans la commune de Baroumbo. Armée. 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 Clif. Armée. Armée. Conformant l'article 239, l'an 2021, 22e jour du mois de décembre, vu la destruction de l'article 239 du cojudiciaire militaire, attendu que le revenu commissaire supérieur Christian Ngoïkengakenga, en détention à la prison militaire de Ndolo, régulièrement cité à comparer, refuse de comparer devant la haute cour militaire, ces gens dans la salle de la dite prison. Nous, c'est signé coronel Bondé et Jean-Pierre, greffé du siège, nous nous trouvons à la salle de la dite prison, donnons sommation prévenue préstée, lesquels refusent de comparer. Enfin, de quoi nous avons dressé le procès-verbal en présence des agences déçues, les prévenus refusent de signer. Il s'agit de Moussassa, Monguila et lieutenant BNB. Bien. Les partis civils, faites acter votre compagnie sur. J'ai demandé de l'aide, parce qu'il était arrivée par Christian Ngoïkengakenga, à partir de Moussassa, pour vous voir. Et vous avez dit qu'il était venu parce qu'on devait donner un peu d'argent suite au travail qu'ils avaient effectué. Ce travail, c'est-à-dire, consistait à l'enterrement de Bazar dans le site du général Djadjidja. Mais lorsque il vous a dit que ça ne vous n'avait pas estimé nécessaire, pourquoi n'avez-vous pas estimé nécessaire de lui demander de vous indiquer de vous conduire sur le site pour vérifier l'endroit où vous avez été enterré Bazar, étant donné que vous n'étiez pas présent ? Merci, mon colonel. Pour moi, ce n'était pas nécessaire. Pourquoi ? C'est parce que dans mes exercices de fonction, j'ai des limites. Je ne peux pas exercer aucune tâche en dehors de l'inspection générale de la police. Raison pour laquelle je viens de vous dire que ce n'était pas nécessaire pour moi. Ma vie sur les réseaux sociaux, un schéma que vous avez, vous, lancé sur les réseaux sociaux. Un schéma qui indiquait l'endroit où on avait enterré Bazar. Alors, cet intérêt-là, pourquoi cet intérêt, vous avez, par la suite, vous dites que non, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas intérêt. Mais dans les réseaux sociaux, vous avez envoyé un schéma. Vous avez lancé un schéma qui indiquait l'endroit où Bazar aurait été enterré. Pourquoi cet intérêt, alors, à ce moment-là ? Elle a fait ce schéma. Pour quel intérêt ? Parce que vous savez que mon parcours, ce qui m'a poussé d'abord à quitter le pays qui n'était pas conforme aux lois de la République. Et de deux, j'étais obligé de faire ce schéma pour éclairer l'opinion par rapport à mon parcours de quitter le pays. C'était ça l'objectif de faire ce chemin. Alors, on l'avait enterré Bazar, vous avez dit que voilà, vous n'avez pas enterré, vous n'avez pas ce rôle-là. Mais on voit plus tard que vous vous intéressez, vous sortez même un schéma en indiquant l'endroit où on l'avait enterré. Vous ne voyez pas que si vous déjà, au départ, vous avez sollicité auprès de Bazar d'aller vous indiquer cet endroit-là, ce chemin-là aurait pu avoir beaucoup plus de crédit. Mais, M. le Président, la crédibilité de ce chemin est exacte. Quand j'avais fait ce chemin, j'avais indiqué que Bazar a été enterré en Itendi. Est-ce qu'il y a contradiction aujourd'hui de ce que j'avais dit en 2012 ? Je crois bien que tout ce qui passe au bas, il dit la même chose. Donc, il n'y a pas contradiction. Ce qui est vrai est que je me suis rendu à Itendi et que les uns et les autres qui m'ont dit que Bazar a été enterré à telle place, et raison pour laquelle j'ai estimé de faire un croquis pour faciliter aussi la justice, à savoir l'endroit exact. Mais pour dire exactement que Bazar a été enterré spécifiquement, telle place, c'était difficile pour moi. Mais pour dire l'endroit, c'était exact, c'était Amitendi, à la parcelle du général de Tchatchit. Je suis revenu à Milambo, mon colonel. Vous avez la connaissance antérieure ou bien vous le faites en fonction des informations que vous avez reçues ? Parce que l'entérément de Bazar a Amitendi, j'ai eu l'information sur trois personnes. Le général Djadjidja, le major Christian Bouhi et l'adjidant Bazar. C'est sur base d'informations. Bien. Le général Djadjidja, présentez-vous à la base. Vous avez suivi les déclarations que s'il a fait le schéma qui indiquait que Bazar a été enterré dans votre concession, c'est parce que, d'une part, il a déjà été chez vous et que, d'autre part, il y a eu des informations à travers trois personnes, dont vous-même. Est-ce que, c'est l'amour où on était là la dernière fois, est-ce que L'Ilamboi a déjà été chez vous ? L'Ilamboi, est-ce que vous pouvez dire dans quelles conditions au général, dans quelles conditions vous êtes retrouvés ? D'abord, est-ce que vous êtes déjà retrouvés dans la concession du général ? Oui, bien sûr. Avec qui ? Nous étions moi, Christian Mboui et le général Tchadjita lui-même. Alors, et indiquez-lui dans quelles circonstances vous avez été ? Parce que lui, il est devant vous, il est né. D'accord. Je dois le répéter encore. Un jour, nous étions ensemble avec le major Christian. On se promenait et il a eu les coups de fil du général Tchadjita qui est présent ici. Le général Tchadjita lui a dit Christian, est-ce qu'on peut se rendre à ma concession parce que vous avez aussi besoin d'acheter une partie là-bas ? Christian a accepté. Il m'a demandé Mouilambo, est-ce qu'il peut m'accompagner à la concession du général Tchadjita ? J'ai dit bien sûr que oui. Et pendant notre parcours, c'est le général Tchadjita qui indiquait exactement là où on peut les trouver. On l'a retrouvé tout près de la barrière des Pemmes. On l'a retrouvé là-bas et il nous a conduits jusqu'à sa concession. C'est dans cette optique que je me suis rendu à sa concession. Raison pour laquelle j'avais la possibilité de faire les croquis parce que c'est un lieu que je me suis rendu moi-même. De cette déclaration, je l'avais dit encore la fois passée. Et j'avais même demandé à la cour de poser la question que j'avais qu'elle veut dire. On n'a pas pu montrer qu'elle veut dire qu'elle veut dire. « Vous avez les résultats de la descente. » Ces fonds et archifs ce sont des montrages montés de toutes pièces. Mais c'est ça. Oui, maître. Oui, maître. Il y a d'autres qui disent « Non, mais jamais arriver à la parcelles. » Mais Milambo a été clair. Il y a eu des communications quand j'étais en train de partir avec Christian. Est-ce que le service de Rodatom RTL peut nous aider dans ce sens-là ? Je sais qu'il y a des communications. À chaque fois que Milambo était en train de partir avec Christian, ils étaient en communication avec les générales. Est-ce que le service peut nous dire réellement s'il y a des communications et qu'est-ce qu'il se disait pour prouver réellement ce que notre clé a tenté de dire ? J'ai dit. Vous pouvez situer cette rencontre-là à quelle année ? En quelle période ? C'est ou 2008. Et là, Monsieur le Président, excuse-moi, quand j'étais en Belgique, je suivais la déposition du général Djadjidjad. Il y a un avocat de la partie civile qui lui avait demandé les numéros. Là, il n'a pas donné son numéro qui go à laquelle il était en contact avec les banques. Je voudrais d'abord vous donner les numéros des banques à Tiggo parce que ce jour-là, je ne vous n'ai pas donné ça. Je ne vous n'ai pas donné ça. C'est 089 68 71 227 Et dans la déposition du général Djadjidjad, il n'avait donné rien que les numéros Votacom. Or, lui, il avait un autre numéro Tiggo à qui il communiquait avec moi, il communiquait avec Banza, il communiquait avec Christian Gouy. Mais je ne peux pas savoir exactement son numéro et le numéro de Christian Gouy et mon numéro Tiggo. Mais en ce moment-là, j'avais un numéro de Tiggo. Pourquoi ? Parce que ça s'est coincide de tout justement c'est l'apparition de Tiggo quand vous appelez Tiggo était presque gratuit. Est-ce que le général Djadjidja peut vous dire qu'il avait un numéro Tiggo ? Parce que je vous donne les numéros de Banza. Comme mon avocat l'a dit et le général Djadjidja qui appelait Banza a un numéro Tiggo. Est-ce que il y a un numéro de Tiggo ? Non. Jamais. C'est l'un numéro de l'un. Ok. Djadjidja. Oui, monsieur le général. Quelques questions aux renseignants et aux prévenus pour faire observer ou récaler des choses en ce qui concerne la réponse tout à l'heure donnée par le général Djadjidja s'agissant des résultats de la descente sur terre. Je ne pense pas que la descente sur terre avait pour objectif d'aller identifier le tombeau de Banza. Nous devons nous mettre d'accord sur ce point. Parce qu'apparemment pour le général Djadjidja comme nous sommes allés là-bas nous n'avons pas vu le tombeau et c'est ça là les résultats. Or c'était juste pour reconstituer les faits. Ça c'est juste une petite observation que je voulais faire. Ma question s'adresse au commissaire supérieur Adrien Milamoui. Lors de vos dépositions ici vous avez normalement cité Banza avec son cadre d'adjudant. L'avez-vous vu porter ces cartes ? L'avez-vous vu un jour en tenue ? Et qui vous a dit qu'il était adjudant ? Bienvenue Banza en tenue militaire. Ça c'est vrai. Mais je l'ai dit déjà la personne qui m'a présenté Banza est bel et bien le général Djadjidja. Il a dit voici votre frère Mouroubacata Mouroubacati Lajita Banza. Ça venait de la bouche du général Djadjidja. Merci pour cette réponse. si je la pose Monsieur le Président c'est parce que tout au départ quand on a la réponse du général Djadjidja que dans mon unité dans mon bateau n'existe jamais adjudant Banza. Je voulais juste vous faire revivre ce qu'a été la réponse du général Djadjidja. La deuxième question Monsieur le Président quand Milambo est comparaissé il avait une chose à laquelle peut-être que la cour n'a pas tiré attention que quand il venait il aurait reçu des messages des proches du général Djadjidja. Est-ce qu'il peut mettre à la disposition de la cour ce message pour que nous en prenions connaissance ? Exact. oui votre comparution ici en tant que renseignants vous ne faites que rejeter vous avez donc à toutes les questions posées c'est toujours non c'est toujours je ne connais pas c'est toujours non donc ça ne surprend pas mais le cas Banzar est-ce que vous vous rappelez que vous avez dit ici à la cour qu'il n'existait pas un militaire Djidja Banzar dans mon bataillon Milambo vient de nous confirmer devant la cour que s'il a connu Banzar c'est parce que vous-même vous l'avez présenté en tant que adjutant continuez-vous mon général à nier cette évidence là mon commandant comment je ne peux pas présenter quelqu'un qui n'a jamais été adjutant et je vous présente que c'est un adjutant Banzar n'a jamais été adjutant renseignez-vous même les pommes sont là jamais si je me rappelle très tôt que c'est dernièrement qu'il est passé ces gens jamais Banzar a été adjutant jamais je l'ai confie et j'avais dit que je ne connais pas adjutant Banzar Amitendi et je l'avais confirmé et je l'ai confirmé merci monsieur le Président c'était quelque de préoccupation des stades publics tout à l'heure là que vous aviez accompagné les Majors Christian Kengakeng Amitendi à la concession du Général Djadija à son invitation à Christian Kengakeng lorsque vous arrivez dans là où vous avez rencontré le Général Djadija est-ce que c'est là que vous avez également nous apprécié Banzar est-ce qu'il y avait une construction dans cette parcelle j'ai dit bien il y avait une petite maison je crois est-ce que pour vous quand vous dites que voilà vous l'avez trouvé dans une parcelle où il y avait une petite construction pour vous c'est là où Banzar habitait là je ne peux pas préciser si Banzar habitait là-bas ou pas mais à mon humble avis il était quelqu'un qui gardait le lieu à mon humble avis parce que même lorsque le Général Djadija nous a récupéré en cours des routes on avait trouvé Banzar là-bas déjà il était là déjà en général parmi les personnes ci après je vais savoir citer Ngoi Tenga Tenga Milamwe à côté de vous Migabo Doudou Ilunga Kiboumbe Sada Ergil Ilunga ainsi que Longwa Kayeye tous du bataillon Simba je voudrais savoir quelle est la personne que vous connaissez ou les personnes que vous connaissez avec certitude parmi les six en commençant par Christian Ngoi Tenga M. le Président on a travaillé ensemble avec les bataillons Simba la police des polices la Lénine la police territoriale c'est à la grande commission mixte où la police réquisitionnait la police militaire à travers ma hiérarchie on réquisitionnait la police militaire pas réquisitionner le général Djadji Djan commande à battre on envoyait une réquisition à la 14ème région militaire et la 14ème militaire qui était membre effectif dans la commission mixte de sécurité et c'est la région militaire qui donnait des intuitions aux battants peines des maîtres optantes pour les services et on se racontait quand il y a service un instant j'ai marqué son et celle de savoir parmi les six personnes dont je viens de citer les noms les six policiers commencent en partant de Ngoïkengakeng jusqu'à Longuakaiye et on travaille ensemble parmi les six vous ne connaissez avec certitude que Ngoïkengakeng parmi l'amour oui Moulambo aussi puisqu'il travaille à la haut commissariat pas les autres les autres les kubumbé les higis au moins les deux vous les connaissez avec certitude Ngoïkengakeng et Milam oui bien est-ce que vous avez des antécédents ces connaissances avec les deux Ngoïkengakeng et Milam les antécédents entre vous et les deux non aucun antécédent aucun antécédent n'a plus forte raison avec les autres les quatre autres que vous ne connaissez même pas comment vous vous expliquez vous avez déclaré aux audiences passées pratiquement à toutes les audiences que vous avez déclaré Ngoïkengakeng ni Milamwé ni tout autre policière du groupe dans votre concession en Ngoïkeng on peut dire à ces statistiques si on prend votre version que personne ne connaissait votre concession comment vous expliquez le fait que le 1er juin 2010 vous n'avez aucun problème avec les antécédents avec Ngoïkengakeng ni avec Milamwé ni avec les autres que ce jour-là après qu'on ait tué Chebea et son chauffeur Bazana que Christian Ngoïkengakeng avec lesquels vous n'avez aucun antécédent que vous n'avez jamais invité sur votre concession à Miten comment vous expliquez disais-je que Christian Ngoïkengakeng est demandé ordonné à ses à ses hommes d'acheminer les dépouillés de deux victimes à Miten dit et précisément dans votre concession est-ce une question ou est-ce une question pour se poser comment vous expliquer je suis clair et je confirme que ce n'est pas dans ma concession du soi-disant ni dans ma parcelle je ne confirme pas je ne suis pas sûr et je ne sais pas et vous savez que les éléments de la police militaires qui étaient au poste à Miten mais c'est le président ils étaient mix avec la police nationale anglaise ils étaient mix mais dire dans ma concession ni présenter banza pour dire que non voilà banza et là votre frère moi je dois présenter quelqu'un comme compagnon d'âme non nous sommes pas au niveau de banza présentation de banza c'était au niveau de l'acheminement des deux depuis à Miten sur votre concession telle que Christian avait dit parce que Migabo a confirmé cela Doudou Ilunga a confirmé cela Ergile Ergile Kayaye et Kiboumbe Saddam sur RFI ont confirmé également cela c'est assez que je voulais vous demander mais vous n'avez pas d'antécédent avec tous ces gens là comment tout le monde tous les six peut-être pas parce que Ngoï Kengakeng a reflu de comparer mais tous les autres en commençant par Migabo Doudou Ilunga et les trois autres qui avaient fait des déclarations sur RFI ils ont confirmé que c'est vers votre concession qu'ils avaient amené les deux corps d'abord et enterré les corps de Bazal ainsi que je vous ai posé la question de savoir étant donné que vous n'avez aucun antécédent avec ces policiers là pourquoi tous ont déclaré que c'est dans votre concession qu'on est allé enterrer Bazal c'est ça la question oui monsieur le président j'espère que vous avez bien suivi depuis les premiers les jours où ils ont café vous avez des coordonnées et ça a été presque d'après moi je vois que ça a été planifié et d'emblée on ne peut pas rien que les premiers là qu'on va me contacter que nous voilà il y a ça il y a ça monsieur le président si c'est vrai si c'est vrai qu'on a utilisé Banza dans la concession soit disant dans ma concession peut-être c'est c'est pour raison il parle comment puisqu'il y a toujours Banza Ilunga Kongolo Rumbi tout ça mais moi j'ai confié et je le déclare je ne connais rien même des communications qui l'a dit là vous pouvez vérifier lorsque vous prenez l'initiative je crois au mois de février de cette année après les déclarations faites par Ergile Caillet et l'autre sur RFI de porter plainte à l'auditorat général c'est parce que ces gens ont dénoncé le fait qu'ils aient enterré Banza dans la concession ou c'est pour quelles raisons le fait qu'ils aient dénoncé sur les refus qu'ils aient enterré Banza dans votre concession lorsque vous vous plaignez contre eux c'est pour le fait qu'ils aient dénoncé ça sur les refus ou bien pour autres raisons monsieur le président ils ont cité mon nom que c'est dans ma concession chose que je ne connais pas et je porte plein que je sache si c'est vrai ils ont eu l'ordre actif et comment ils sont allés dans ma concession si c'est vrai puis ce n'est pas normal c'est ma passion c'est ma résistance je ne peux pas c'est de transformer ça à ce métier je termine je termine par une observation vous avez porté plainte contre les trois autres qui sont en cavale jusqu'à aujourd'hui mais visiblement vous n'avez pas porté plainte contre Migabo qui avait la même confirmation que j'ai enterré Bazana dans ma concession c'est une observation que je fais je sens que vous avez porté plainte contre les trois qui avaient fait des déclarations et non ce qui a confirmé ici également qu'on a enterré Bazana c'est à dire Mugabo et Duduilou c'est une observation qu'on peut se l'écouter dans votre défense de ce qu'on vous reproche ou de ce qu'on met à votre charge en disant c'est possible que Bazana posé un tel acte sans vous consulter est-ce que vous confirmez cela ? si c'est vrai mais je ne peux pas confirmer si c'est vrai qu'ils ont utilisé Bazana si c'est vrai à votre récit c'est ça ? oui peut-être est-ce que vous confirmez cela ? je dis peut-être si c'est vrai qu'ils ont utilisé Bazana ok c'est peut-être ça peut-être pour ça mais très bien oui maître oui merci beaucoup monsieur le président je pense que nous sommes ici pour la recherche de la vérité et le général vient de nous montrer clairement dans tout ce qu'on lui pose comme question il ne répond toujours pas négatif et l'auditeur général a soulevé cette question ma préoccupation est c'est pour le moment notre client Paul Mulamwe avait relevé à l'audience passée que le général Jadidia avait récit l'ordre de John Mumbi pour aller déposer le corps de Fidel Bazana au niveau de Mitheni est-ce que le général peut nous confirmer cela ? non mais c'est le président moi j'ai travaillé avec la police si le récit et si les institutions démaillent ok d'accord ça va alors l'auditeur général vous a posé une question par rapport aux menaces dont vous avez été victimes l'accord vous donne quelque temps vous nous exposez comme ça nous allons passer à moins que les parties civiles aient des questions avant que on donne la parole à Moulambo sur il y a la parole oui maître monsieur le président patronneur je demande de la composition j'espère que Moulambo pourra vous présenter ce qu'il a eu comme menace mais pour raison sécurité et pour sa protection nous pensons qu'il est nécessaire de ne pas citer les noms de la personne il peut vous présenter parce que nous savons comment les choses se passent j'ai dit ok d'accord monsieur le président merci beaucoup pour la parole vous allez mettre ces éléments à la disposition de la réalité générale mais c'est le président un instant il a la parole votre conseil la parole monsieur le président la fois passée nous avons démontré l'importance du respect de la procédure pénale nous avons démontré l'inquiétude d'une réquisition qui était verbale de sorte que le renseignant ici présent avait reçu l'ordre d'aller prendre soit disant parce que c'est comme c'était un colis ou bien c'était un plat d'enlèvement je ne sais pas parce que si c'était une réquisition verbale ça pose vraiment beaucoup de problèmes alors vous savez notre réquisition est poursuivi ici pour l'infraction des désertions or il ne peut en aucun cas être déchargé si et seulement si parmi les personnes qui ont été citées dans cette affaire ne sont pas entendues par là même à titre de l'enseignement nous citerons notamment le général l'auditeur général qu'il a présenté qu'il a présenté devant la cour comme déserteur en même temps qu'il avait cédé à la disposition de la main qui est inconnue si et seulement si la cour pouvait nous permettre d'inviter son général son décès de l'auditeur général et si besoin il y a aussi le bourgomestre de la commune et il y a aussi et l'officier supérieur magistral qui l'avait conditionné dans jusqu'à là le PFR ne se fait pas dans les portées du Paris ne se fait pas voir si la cour peut nous aider à cette tâche ça pourra nous aider à décharger notre client en ce qui concerne cette prévention bien si j'en ai pour vous en faire pour la personne qui m'a menacé parce qu'il y a difficulté de donner les coordonnées de toutes ces menaces au ministère public parce que c'est un audio ça demande soit que je les transfère par WhatsApp mais moi j'ai préféré que la cour et les avocats des partis civils entendent entendent ces audios sans toutefois citer les noms les noms et ici c'est bien écrit la fonction de la personne son numéro mais je vous demande si on peut entendre l'audio parce que ça sera deux ou trois jours non on n'avait pas ces coordonnées on n'avait pas entendu ça raison pour laquelle je demande que tout le monde écoute ces audios même quand j'étais en Belgique j'utilisais toujours WhatsApp à un préfixe du Sénégal et je peux vous communiquer d'abord mon numéro WhatsApp du Sénégal mais les numéros d'autres je ne peux pas les communiquer non faites-nous attendre le reste pour mettre ça ok et je peux vous à un moment il faut que je t'en sais ce qu'il fait qu'il ne comprends pas toi t'es écrit tu vas venir ici tu ne viendras pas faire ici est-ce que vous suivez ça ? est-ce que la régie un instant on va dire bien idiot il faut que je t'en sais ce qu'il aime tu fais qu'il ne comprends pas toi t'es écrit tu vas me dire tu ne viendras pas faire ici on va te tuer car il n'a beaucoup d'argent toi tu es fort puisque les gens qui sont en train de mourir ici toi tu crois que John Nubesetroup au Kiba John Nubesetroup chez nous là-bas au Katanga il envoie des gens partout des milices partout ici on est en train d'enlever les gens c'est que tu passes et là on les tue toi tu es malade c'est la deuxième fois que je te parle si tu ne veux pas me comprendre viens on va te tuer moi je suis là je ne t'aiderai pas d'abord tu vas rester où ? toi tu es plus fort que Kiyou Gokmanza Kiyou Gokmanza il t'a tué comme un petit chère on l'a empoisonné à l'hôtel du fleuve là-bas avec son frère avec son enfant avec c'est ça qui compte toi tu vois c'est Kabila qu'il a tué cet hôtel là c'est Kabila qui a arrangé ça avec les gens de Maniema de Kiyou Gokmanza de Kiyou Gokmanza on va te tuer toi tu es vraiment un zop à toi toi tu crois que tu vas toucher je vais te dire quelque chose on te prend en otage moi je te dis ceci pourquoi est-ce Odyssée et pourquoi est-ce que Samba Kapoto est allé payer 5 millions de dollars à la femme de Tibaya envoyée par Kabila pourquoi est-ce que Kabila envoyé Samba pour encore lui donner 1 million 500 mille dollars pour le faire voyager au Canada et acheter l'appartement demandez ça madame Shibaya qu'elle dise ça publiquement que Kabila l'avait récompensé avec 5 millions de dollars et 1 million de dollars pour acheter l'appartement au Canada il vit avec quel argent mais c'est une femme qui le perd chaque fois Kabila m'a trompé ce sont de millions qu'elle cherchait et toi tu as utilisé je vais te dire je vais te dire aujourd'hui moi j'étais avec des policiers Katangue dans des grands bureaux des policiers Katangue qui assurent la sécurité des grandes responsabilités de Katangue ils me disaient Moukoulou mais il en faut exagérer il ne sait même pas garder les secrets il parle tout il parle tout il était dans le pouvoir il a travaillé avec nous il a profité même s'il y a des problèmes il a été formé en Égypte c'est un flic il parle tout ça c'est qu'un sort de flic ça ce sont des frères tes frères à toi qui te connaissent ils m'ont dit ça si tu veux que j'enregistre je vais enregistrer ils vont parler ils vont te parler toi laisse là où tu es reste vivant je suis ton grand frère je te dois si tu veux venir ici tu n'auras rien tu sais qu'il ne fera rien pour toi Johnny Numbi se trouve Ambrousse chez nous là Ambrousse nous connaissons même le téléphone nous le téléphonons si tu doutes je te donne son téléphone tu vas le téléphoner qui est capable de l'arrêter toi tu viens c'est un petit insecte Camille viens il va te tuer je vais trouver ton ombre je vais m'appeler sans te donner tout de suite pour te dire tu es vraiment bête viens il va te tuer c'est fini et tu dois prêter attention puisqu'on ne peut pas avoir un porte qui peut te tuer tu comprends ? c'est la solution je t'ai cité sur ton grand frère et j'en parlerai aux gens si tu doutes Vandri moi je vais emmener mon téléphone on va te parler à Nguiloubacati on commence déjà à te critiquer il a exagéré il a exagéré il trahit notre pouvoir c'est un terme mais ne serait pas comme ça Nguiloubacati tu commences à te trahir déjà faites attention moi je t'aime bien je te dis la vérité reste là-bas s'il veut te consulter il vient te juger là-bas sur place on parle avec toi vidéo tout 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 il ramène ici papa hein tu vas mourir tu as une normale tu as une machine hein par justice on t'emmène dans l'avion transère mais pourquoi tu ne parles pas d'avion transère parler aussi d'avion transère qu'est-ce que tu attends pour parler d'avion transère comme ça on va l'idée de tout le monde ok allez-y tu bengui ou à l'alcool renseignons aux apprévenus aux attémoins tu bengui ou parce que comme on a eu t'en a mimingi on t'invite à l'équipe à t'en a eu comme on a eu alors peut-être comme on a eu complet tata n'a eu fils de en v en v l'émor maman a eu sony cassala en v non néa néa à l'oboumachi 1901 secteur d'origine la zone qui alors là-bas localité à capa la panne et la territoire collectivité nabino collectivité en quoi collectivité quoi territoire capanga province l'alaba l'état civil marie d'abondage il n'y a pas de recherche et l'investigation La police criminelle. Ma carotte est là. Et les accords est montés. Et les accords ont affecté la ministre intérieure. Avant, vous ne pouvez pas vous faire. Vous allez en salle de l'Awa ? Oui, il y a un commandant de sécurité. Commandant de sécurité. Formation est là. Vous allez en salle de l'Awa. Vous allez en salle de l'Awa ? 1907. Vous allez en salle de l'Awa ? Vous allez en salle de l'Awa ? La police est là. En salle de l'Awa dans 2007. Mais il y a un des militants. Dans la force aérienne. Dans le pays, dans la police. Nous devons déjouer les chargés de sécurité. Il y a des groupes de большie. alors aussi ça qui fonctionne à yoya chargé à sécurité quand à partir à 2013 dans l'affectation d'un commissariat provincial à l'ouboumachi à partir d'années commissariat provincial à l'ouboumachi et comme il faut gérer la bonne personne à moussa bon là bas et c'est au bac et c'est qu'il y aura le cas de l'organisation départ il ya certains éléments m à tout cas là et puis j'aurais pas acheté la zache au fait de mon colonel d'où est la paix il ya l'aimaké l'ouboumachi sa sa moukou l'on m l'omac qui s'assassac Page 7 Je pense à me dire, nous, je suis défendu mon colonel Plus t'informations ? Majeure du congresseur ordre à General General Oui ? Oui Vous allez savoir ? Nous, mon colonel, je suis défendue, je suis défendu, 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 je n'ai pas dit. m le m 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